Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la charte jardin au naturel et je vais vous expliquer comment accueillir les oiseaux dans son jardin. On est à une période en ce moment où on note une grosse érosion de la biodiversité. Nos jardins privés sont des espaces qui sont maintenant devenus très importants pour la conservation de ces espèces, que ce soit pour la faune ou pour la flore et bien évidemment pour les oiseaux. En mettant en place des petits aménagements, on peut faire en sorte que nos jardins deviennent vraiment des havres de recueil pour la reproduction et le nourrissage de toutes ces espèces naturelles. Il y a un mot d'ordre, c'est la diversité. Il faut réfléchir son jardin comme une mosaïque de petits espaces, de petits habitats avec des plantations de hauteurs différentes, des zones différentes. Aujourd'hui, avec les vieux arbres qui ont beaucoup disparu, le bâti qui s'est transformé, les oiseaux auront de moins en moins de cavités et de lieux de nidification présents dans l'espace naturel. Donc quelque chose qu'on peut faire pour les aider, c'est de leur donner des cavités artificielles et ces cavités artificielles, bien sûr, ça prendra la forme de nichoir. Donc chaque nichoir sera spécifique à une espèce. Donc les deux modèles les plus connus qu'on peut réaliser facilement à la maison, il en existe aussi dans le commerce, mais avec du bois non traité, c'est assez simple d'en faire à la maison, sont donc le modèle nichoir dit fermé, donc c'est un nichoir fermé avec juste un trou pour l'entrée des oiseaux. C'est réservé aux oiseaux qu'on dit cavicoles, donc qui dans la nature vont nicher dans des cavités. Par exemple, on pourrait citer la mésange charbonnière ou la mésange bleue qui utiliseront très très facilement ce type de nichoir. Celui-là a une petite particularité, c'est un nichoir à balcon, c'est-à-dire qu'on a fait une petite avancée sur le nichoir qui permettra de protéger des prédateurs. L'autre modèle classique, c'est un nichoir qu'on dit semi-ouvert, donc avec une grosse ouverture, c'est des oiseaux dans la nature qui nicheront pas dans des cavités, mais plutôt sur des rebords ou des zones un peu plus planes. C'est typiquement le nichoir qu'on installera pour accueillir des rouges-gorges familiers ou des rouges-queux par exemple, des rouges-queux noirs. Donc alors évidemment, ça c'est des nichoirs qui vont marcher pour plusieurs espèces, qu'on dit multispécifiques. Donc là on a d'autres modèles, ça c'est un nichoir aussi, un nichoir fermé, plutôt pour mes anges aussi, mais qui ne comportent pas le balcon. On pourra construire des nichoirs comme celui-là pour les hirondelles. Donc la règle d'or à connaître pour installer les nichoirs, c'est l'orientation. Donc il faudra toujours orienter vos nichoirs vers le sud ou vers l'est, donc jamais nord, jamais ouest. Après la hauteur, elle sera spécifique à chaque espèce, donc après il faut un petit peu se renseigner sur les caractéristiques du nichoir que vous installerez. Donc par exemple pour un nichoir à mes anges, on l'installera vers 3-4 mètres. Donc un autre aménagement qu'on peut faire facilement chez soi, ça sera de mettre en place une mangeoire. Donc la mangeoire, elle pourra prendre différentes formes. On a des mangeoires avec des distributeurs, des mangeoires plateaux, un petit peu comme celle-là, où on pourra disposer de la nourriture. Donc on ne mettra pas de la nourriture aux oiseaux dans son jardin toute l'année. On commencera l'apparition des premières gelées, donc suivant le lieu, en novembre ou décembre, et on arrêtera progressivement avec l'arrivée du printemps. Donc une autre chose à laquelle on peut penser pour accueillir les oiseaux au jardin, ça va être ces plantations. Donc notamment les plantations d'ornements. Donc la végétation, à quoi elle va servir pour les oiseaux ? Elle aura plusieurs fonctions. Déjà une fonction de nourrissage, avec l'apport de baies pour la nourriture, la trait pour les insectes, sachant que les oiseaux, la plupart, sont prédateurs d'insectes, surtout en période printanière. Ils fourniront aussi des matériaux pour construire les nids, des zones de nidification, et aussi des zones de reprivilegiées des essences locales, donc proches du sauvage, et si possible des arbres qui fourniront des baies pour le nourrissage. Pour favoriser la biodiversité, donc floristique, faunistique, et permettre aux oiseaux de venir s'installer, la première chose qu'on peut faire assez simplement, c'est faire en sorte qu'une prairie naturelle s'installe dans notre propriété. En se réservant une petite zone où on arrêtera d'entretenir, où on arrêtera de tondre, on pourra obtenir une prairie un peu de ce style-là. Les plantes spontanées, qui sont adaptées aux conditions du milieu, vont venir s'installer. Au début, on aura plutôt une prairie avec beaucoup de graminées, et petit à petit, vous allez voir, c'est une prairie qui va se diversifier avec une diversité de fleurs qui sera de plus en plus importante, qui attirera ensuite les insectes colonisateurs, les insectes pourront réaliser leur cycle de vie, et évidemment, les oiseaux viendront être en prédateurs de ces insectes, ou alors certains aussi granivores, parce qu'on aura aussi des plantes qui fourniront des graines qui se développeront, viendront s'y nourrir. C'est important de garder cette prairie jusqu'en automne, après on la fauchera de l'intérieur vers l'extérieur, si possible, ce qui permettra aux animaux potentiellement à l'intérieur de fuir plus facilement, ils ne se retrouveront pas piégés au centre de la prairie.